On fait partie des premières radios locales associatives de France. Né en 1982 avec les radios libres RDB, la radio des Boutières se bat pour ne pas mourir dans les prochains mois. Sur 5 salariés, 4 sont des emplois aidés, déterminés à sauver leurs médias de proximité. Ils ont lancé depuis quelques jours une vente d'autocollants et des pétitions sur internet et sur les marchés RDB. C'est une radio qui doit continuer selon vous ? Bien sûr, absolument, absolument. Sur la Mastre, on capte très bien RDB. Vous allez signer la pétition par exemple ? La pétition est déjà signée sur internet, déjà depuis 10 jours. C'est la radio du pays. Qu'est-ce qu'elle vous apporte cette radio ? De l'âge mort. Une mobilisation qui fait chaud au cœur pour Nicolas, l'animateur de la matinale depuis 5 ans et dont le contrat aidé doit se terminer en mai prochain. On se sent énormément soutenus. Je suis même agréablement surpris de voir ça. Ça fait du bien. Les gens sont heureux de mettre aussi des visages sur des voix. On sent un très très fort soutien. Les gens sont à l'écoute, ils signent. Ça marche. J'espère que vous passez un excellent moment sur RDB, la radio des Boutières. Basée au Chélard, la radio des Boutières, ce sont 7 à 8 000 auditeurs tous les jours dans le nord de l'Ardèche et en Haute-Loire, sans compter la diffusion sur internet. Plus qu'une radio, c'est un véritable outil de lien social pour son président. On est dans des contrées assez difficiles. Les gens sont éloignés. Ils ont besoin d'être entendus, soutenus. Ils ont besoin d'être relayés dans leurs informations. C'est ce que RDB apporte. C'est son rôle primordial. Plus de 2000 personnes ont déjà signé la pétition en faveur de la radio, mais le temps presse. Faute de solutions pérennes sur les emplois aidés, RDB ne pourra perdurer au-delà de la fin 2018.